Musique Les chauffeurs des bus en partance vers le nord de la ville de Bujumbura se disent gênés par une odeur nauséabande qui règne sur ce parking depuis ces derniers jours. Des eaux usées mélangées aux déchets de la trille coulent dans les rues. En cause, témoignent ces chauffeurs, des eaux qui proviennent des regards bouchés des latrines publiques situées sur l'ancien marché de Bujumbura. Certains d'entre eux iront jusqu'à accuser l'office burundé de l'urbanisme et de l'habitat qui effectue des travaux de curage de ces regards, de les laisser ouverts par après. Craignant pour leur santé, les chauffeurs ainsi que les usagers du parking du nord demandent que les regards de ces latrines soient couverts dans l'urgence avant le retour de la saison pluvieuse. Les agents de Bujumbura ouvrent souvent ces regards et ne les ferment pas. Lorsqu'il pleut, toutes les bouteilles en plastique se jettent dans ces regards et les bouches. Nous vivons la peur au ventre car ce sont des déchets provenant de la trine qui coulent dans les rues. Nous demandons que ces regards soient couverts avant le retour de la saison pluvieuse. Sinon, ils risquent d'être davantage bouchés. J'ai déjà signalé ce problème au chef de quartier. Lui aussi attend la réponse de son hiérarchie. L'office burundais de l'urbanisme et de l'habitat refutent les accusations portées contre elle. Cependant, elle promet sous peu des travaux de curage de ses regards. Sous-titrage Société Radio-Canada